ça y est les kikis on est parti sur les lyon avenge donc timaso rival mt10 idem par contre sorti je crois facilement deux ans avant le timaso enfin avant que timaso achète les droits pour la machine chez le fabricant chinois bien sûr ou taiwanais ou coréen vous allez voir qu'il ya un super truc qui arrive par chez cacapit les gars vous allez adorer ça va déjà trop vite pour manier alors ces pneus là tu as vu ça glisse un peu plus parce qu'ils sont plus durs ils vont mieux dans la terre par contre en forêt ça va aller super bien on est plus puissant que ce que serait que ce qu'est où était le lyon ou ce qu'est le rival on a un moteur plus balèze à bord on a la taille d'un moteur de armes à 3s à bord l'engin est plus léger l'armée c'est des poids lourds ils sont bien ils sont solides sont fiables pour ce qu'on a fait bien sûr tu vois là il mouline en 2s il est tranquille à il faudrait même manquer si un pignon plus gros en deux si tu vois la suspecte plus ferme aussi par rapport à la vidéo de tout à l'heure retourne voir la vidéo sur le hnr mars sur la route on gomane un peu plus ce qui fait qu'on perd un peu plus de motricité surtout que les pneus un peu plus durs aussi en plus tu vois c'est quand il sautille comme ça les roues tournent dans le vide d'avance point évidemment lui force encore un peu moins dans l'herbe et la raison pour laquelle ça c'est mon chouchou en indice c'est parce que rapport qualité prix 3 diff à bord super pneumatique super suspension enfin moi j'ai vraiment pas eu de problème avec le rival la carreau est moche du rival celle-là elle est beaucoup plus jolie je vais préférer team asso reste sur des carreaux pareil en fait donc là aussi on a une 2s gold bat à bord car sur même traitement que l'autre oh 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 Tu étais un peu optimiste Mani, c'est un peu haut quand même pour lui là. Et attention là-bas il y a la flotte. Il crampe un peu plus haut sur le suspect aussi, tu as vu ? Du coup il est un tout petit peu plus casse-gueule. Bon il suffit d'enlever un peu de tarage, mais les huiles sont un peu plus fermes. On va essayer des huiles un peu plus souples, et ça, ça sera aux gagnants de décider ce qu'il veut faire avec ses réglages. Ah je lui en veux Ascon, aujourd'hui je lui en veux. Je rappelle aussi que sur les deux engins, les deux petits MT-10, on a des télécommandes bridables. Radio-commande, on appelle ça comme tu veux, ça m'est égal, on s'est compris. La manette, il y en a qui disent la manette, pourquoi pas ? Nous on ne disait pas manette puisqu'à l'époque on n'avait pas, ça n'existait pas les manettes. Alors à quel moment on dit radio-commande ou télécommande ? Alors télécommande c'est parce que télé c'est à distance. et radio-commande c'est juste une précision parce que tu commandes par ondes radio. Donc en JGR ce monde est bien en ondes radio, par contre en wifi et en Bluetooth, ça serait de la télécommande. Intéressant. Je vous attends dans les commentaires. Si t'es trop fainéant, tu vas perdre la voiture, je te le dis. Là aussi sur les freins on en met juste ce qu'il faut, tu peux freiner mollo ou un peu plus fort. En fait il a juste par contre beaucoup plus de patate à l'axel celui-là, mais comme il a les trois DIF, il est vraiment moins. Donc on a laissé le DIF central encore ruchis niveau réglage. Je pense qu'à un moment on va devoir s'enlever pour qu'il puisse tondre. Sauf s'il ne tombe pas entre les arbres, je ne sais pas ce qu'il va faire. Ouais j'ai fait ma fainéasse, j'aurais pu amener huit rampes. Je suis totalement d'accord. Mais j'aime bien utiliser aussi les trucs du terrain et je comptais aller ailleurs, mais ça envahit de mouflet. Après ils ne vont pas être concentrés s'ils me voient rouler. même s'il faut dire ce qu'il y a. Souvent les gens disent ouais, s'il y a des enfants c'est dangereux et tout. Mais en fait c'est non, les enfants sont moins contre les adultes. Ils restent à côté, ils regardent. Par contre les adultes en bagnole ils voient des cônes, il faut qu'ils passent entre. Il faut qu'ils zigzaguent. C'est quoi ce cône sur la route ? Ils sont quoi les gens ? Je fais des cônes. Surtout qu'ils te regardent encore comme des benais. Ils te fixent avec la caméra et la télécommande en te passant devant le nez. Ah oui ça sent le véhicule bien sûr. Dites-moi à tous ceux qui filment si ça vous est pas déjà arrivé franchement. Le mec il passe devant toi à 20 à l'heure, il te roule presque sur les cônes et les pieds. Et puis il te fixe, il te demande ce que tu fous là. Zéro présence d'esprit, zéro instinct de survie. Ah ça donne envie d'y mettre 3S alors lui si tu veux mettre 3S tu peux y aller. Enfin une fois qu'il s'est roulé. Et avant que tu demandes non c'est pas possible sur le H&R de mettre un diff, il n'y a pas du tout la place. Il y a juste la place au milieu pour la couronne. Slipper c'est pareil, il n'y a pas la place. Et puis le machin il est pas assez vieux pour qu'ils aillent nous faire une version 2 déjà. C'est dommage hein. C'était deuxième, il ferait mieux de rebadger des trucs pareils en lieu de leurs bouses habituelles. Ouais mais il n'y aurait pas assez de bénef. Ah on est en coupure. Il tire un peu plus de jus avec le 3660 hein. Parait-on non que l'autre vario il est là chez l'affaire. On va faire autre chose aussi au monsieur avec les abeilles là-bas. Non ça va j'ai aucun conne au milieu de l'autre. Bon, et bien on est content hein. Et tu sais quoi on n'a pas regardé la température du petit... Ah ah, le truc il est même pas tiède. L'autre fois il était chaud. Là tu vois, bon moteur, le bon rapport, tout va bien. Celui-là il est un peu plus chaud mais je crois qu'on a... Le ventilo est bloqué. Le ventilo vario marche mais pas celui-là. Kézako. On a une brindille dedans. Bon on verra ça en tout cas. On a chauffé moins. Ceux qui manque là, sur celui-là c'est le cache. Mais vous pourrez le commander sans problème chez Projo High-Tech. les pièces à saut sont dispo et si c'est pas en stock vous en faites pas que ça va vite bon ben mani il est content ça s'est bien mieux passé que la dernière fois encore donc c'est super cool on va pouvoir commencer à se marrer on va sortir quoi avant les gros krypton on va sortir à lui c'est sûr qu'il va marcher bien est-ce qu'on commence par lui non on va commencer par le petit révo on commence par le plus vieux et le plus souple je dis pas que c'est le plus long mais non j'ai pas trop abusé sur l'étagement et la transmise là et comme ça on pourra rouler les deux d'affilée elle est à l'heure